On a été dans une course à « Mais nous ici, il faut qu'on soit sur Facebook. » Et ça, c'est un vrai souci parce que du coup, créer une page Facebook pour avoir une page Facebook, et généralement, ce qu'on a vu malgré tout, c'est que les marques, elles ont reproduit leur site web. En fait, elles ont fait un constat simple. Il y a de moins en moins de gens qui viennent sur notre site web. Normal, les gens sont sur Facebook. Bon, ben du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre notre contenu de site web et on va le mettre sur Facebook. Et on va faire un truc hyper chiant sur Facebook et on va penser que ça intéresse tout le monde. Ben non, ça n'intéresse personne. Si les gens ne venaient pas sur votre site pour le voir, ils ne vont pas non plus le faire sur Facebook. Et du coup, vous êtes obligés de payer pour que les gens voient votre contenu. Vous avez payé pour des gens qui ne vous voient pas. Donc, c'est encore pire que l'emailing parce que l'emailing, à la limite, tu payes une base et au moins, tu leur envoies un email et il y a 100% des gens qui reçoivent l'email. Tout le monde ne l'ouvre pas, mais au moins, ils le reçoivent. Là, dans Facebook, ce n'est même pas qu'ils ne le voient pas. C'est vraiment assez comparable avec l'email. C'est-à-dire que si tu payes une base de données et que je te dis, finalement, il n'y a que 5% des gens de la base qui vont le recevoir, ce n'est pas dire qu'ils vont l'ouvrir, ce n'est pas dire qu'ils vont avoir une interaction avec, ça veut dire qu'ils vont le voir, ils vont le recevoir. Tout de suite, c'est vachement plus frustrant. Et Facebook, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu as 100 000 fans en moyenne. Avant, c'est 15, maintenant, tu es 5. Tu as 5 000 fans qui vont le voir. En résumé, c'est qu'il y a eu énormément d'abus initialement. Maintenant, côté Facebook, c'était une présence nécessaire que du côté annonceur où c'était la course aux fans. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est plutôt sain. Au sens où les marques s'intéressent au pourquoi. Et pourquoi, c'est-à-dire le sens de tout ça. Et puis, la finalité en termes d'objectifs. Et c'est sans doute mieux pour l'utilisateur qui aura accès à plus de services, à des contenus de meilleure qualité. Et au final, elle s'y retrouvera plus dans ce que la marque a offré. Alors, même s'elles se disent toutes consumer-centric. En vrai, elles ne le sont pas. Elles ont tendance à créer du contenu qui les intéresse à elles, à pousser leurs produits. Et en fait, ce n'est pas si loin d'être la logique. C'est-à-dire que si tu considères que tu as une communauté de marques, que tu as des fans, c'est logique que tu parles de toi. Parce que s'ils sont dans ta communauté de fans, c'est-à-dire que les mecs, comme pour Alain Davidson, les valeurs que tu représentes, c'est les valeurs qu'ils partagent. C'est-à-dire qu'eux se retrouvent dans la valeur que tu partages. À partir du moment où tu considères que les gens se retrouvent dans tes valeurs, finalement, c'est toi qui les représente. Tu peux parler de toi, c'est logique. Tu peux faire aussi en sorte qu'ils parlent de toi. Oui, mais ça, les marques ne l'ont pas bien compris. Ça, c'est sans doute la prochaine étape. C'est sans doute la prochaine étape, mais ça sera douloureux. Ça va être le rôle d'entreprise comme la vôtre. C'est vrai que pour des entreprises qui sont centrées sur Facebook, qui ont construit leur business model sur Facebook, du coup, c'est compliqué de tenir un discours. Et c'est pour ça que moi, je le tiens aussi. Parce que moi, du coup, je n'ai pas grand-chose à vendre, en fait. Toi, tu vends le pourquoi. Moi, je vends le pourquoi. Et vous, vous.